Nous entrons dans la deuxième grande partie de l'Évangile selon saint Jean avec les chapitres 13 à 17, ce qu'on appelle le début du livre de l'heure. Le livre des signes s'achève au chapitre 11 avec la résurrection de Lazare et le chapitre 12 la condamnation à mort de Jésus, la conclusion du livre des signes. À partir de cet instant Jésus ne se montrera plus en public, avant son arrestation, avant sa condamnation à mort. Et pendant cinq chapitres, 13, 14, 15, 16 et 17, Jésus va être au Cénacle puis à Gethsémanie probablement avec ses disciples pour prendre du temps avec eux, leur dire adieu, leur livrer son testament, ses derniers mots, son dernier message, qui peut se résumer à quelques phrases. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. N'ayez pas peur, j'ai vaincu le monde. Je vais vous envoyer l'Esprit Saint, esprit de force et de vérité. » Jésus, en fait, avant d'être arrêté, livre le cœur de son cœur à ses disciples dans ces chapitres magnifiques et bouleversants avec une partie de dialogue, une partie de monologue. Et puis qui se termine avec le chapitre 17, une grande prière de Jésus à son Père qui livre le cœur de ce que Jésus dit à son Père dans la Trinité. Alors, cette série de chapitres 13 à 17 que l'on peut lire et relire sans cesse et méditer commence avec un geste très particulier qui donne la tonalité à la fois à ces chapitres mais aussi à la passion de Jésus et à sa crucifixion. Car la mort de Jésus est le plus grand service que Jésus rende à l'humanité. Le plus grand service. C'est-à-dire un acte d'amour qui va laver l'humanité de ses péchés, laver le monde de l'obscurité et quoi de mieux pour signifier ce qui va se passer sur la croix que de laver les pieds de ses disciples. Par ce geste, Saint Jean va donner en fait la clé d'interprétation de la vie de Jésus, de sa mort et de sa résurrection. Je lis au chapitre 13, verset 1 et suivant Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde à son Père ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'à la fin. Vous voyez, on est avant la fête de la Pâque, c'est-à-dire la troisième Pâque de l'Évangile de Jean. Je rappelle la première se situe au chapitre 2 où Jésus chasse les vendeurs du temple, la deuxième au chapitre 6 de Saint Jean où Jésus multiplie les pains en Galilée, c'est le discours du pain de vie. Et puis la troisième Pâque, donc la troisième année du ministère de Jésus, se passe à nouveau à Jérusalem et Jésus va être arrêté, mourir, ressuscité. Donc Jésus, sachant que son heure était venue, il y a quelque chose que Jésus sait et que ses disciples ne savent pas. Jésus sait les temps et les moments et ça nous donne peut-être une affinée confiance en lui. Nous ne devons pas avoir peur. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Voilà, tout ce que Jésus va faire et dire, c'est uniquement pour manifester l'amour du Père et l'amour du Fils pour l'humanité dans l'Esprit Saint. Au cours d'un repas, vous voyez l'introduction est très lente, très longue, alors que déjà le diable avait mis au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, le dessein de le livrer. Vous voyez la mention de Judas, au moment où Jésus va livrer sa vie, on va faire un acte d'amour magnifique avec le lèvement des pieds, c'est à ce moment-là que Judas est présenté comme celui qui est guidé par le démon. Il y a vraiment cette lutte entre les lumières et les ténèbres. Eh bien, cette attaque du démon ne fait pas reculer Jésus, sachant, encore une fois, que le Père lui avait tout remis entre les mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il descendait vers Dieu. Il se lève de table, dépose ses vêtements. C'est un terme très important parce qu'on ne le retrouve qu'au moment de la croix où Jésus va déposer ses vêtements. Avant d'être crucifié, il va enlever ses vêtements. De la même manière, ici, avant le repas, il dépose ses vêtements. Et il avait dit un peu plus tôt au chapitre 10, au moment où il parlait du bon pasteur, il a dit « je dépose ma vie ». Donc déposer ses vêtements, ce n'est pas simplement un geste technique, c'est également un symbole, le symbole d'une vie donnée, d'un dépouillement au service de l'humanité. Il dépose ses vêtements, prenant un linge et s'en saignit comme un serviteur, comme un esclave. Puis il mit de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Un geste magnifique que l'on refait tous les jeudis saints au moment de l'institution de la Seine. Ce qui est intéressant de noter, avant d'aller plus loin, c'est que, cela peut vous étonner, Jean ne raconte pas le dernier repas avec le pain et le vin. Et Jésus ne dit pas dans ce passage « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Il remplace l'institution de l'Eucharistie, du corps et du sang de Christ, et le remplace par ce geste d'amour et de service. C'est important de comprendre pourquoi. Tout d'abord parce que pour saint Jean, il y a une équivalence entre l'Eucharistie, ce que l'on célèbre, le corps et le sang versé, livré, et le lavement des pieds. Jésus se donne dans les deux cas tout entiers. Et lorsqu'il dira à ses disciples « Je vous ai lavé les pieds, c'est un exemple que je vous ai donné pour que vous fassiez de même », Jésus met à égalité, d'une certaine manière, en tout cas en parallèle, le service de nos frères, lorsque nous agissons par amour et charité envers nos frères, est l'Eucharistie. L'Eucharistie nourrit notre charité, et notre charité est une expression de l'Eucharistie. Vous voyez, c'est les deux poumons de la vie chrétienne, la liturgie, l'Eucharistie, la messe, le corps et le sang du Christ, et la vie quotidienne qui est faite de service et d'amour. C'est très beau, n'est-ce pas ? Et en fait, Saint Jean, enfin Jésus, chez Saint Jean, a déjà parlé de l'Eucharistie au chapitre 6, c'est le long discours du pain de vie, où il disait très clairement qu'il mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et donc, Saint Jean se permet, comme il sait que les évangiles synoptiques existent, il se permet de ne pas répéter l'institution de l'Eucharistie. Il a déjà parlé de l'Eucharistie au chapitre 6, et il va parler, il va mettre l'accent sur la charité en actes et la signification de la mort de Jésus. Donc, c'est la fin du chapitre 13. Ce qui est très beau, c'est que Pierre va résister. Nous sommes appelés à ne pas résister au geste de Jésus, à lui faire confiance. Pierre résiste en disant, mais pourquoi tu vas me laver les pieds ? Et finalement, il se laisse faire. Il se laisse laver tout entier. Enfin, il se laisse laver les pieds et il comprend que c'est un geste symbolique. Et juste après, il y a l'annonce de la trahison de Judas. Et à ce moment-là, intervient un personnage qui apparaît pour la première fois dans l'Évangile de Jean, c'est le disciple bien-aimé. Je suis au chapitre 13, versets 21, 22, 23. Ayant dit cela, Jésus fut troublé. Il vient d'annoncer la trahison de Judas. En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Un de ses disciples qui était installé tout contre Jésus, celui qui aimait Jésus, Simon Pierre lui fait signe et lui dit, demande quel est celui dont il parle. Celui-ci, donc le disciple bien-aimé, se penchant à l'oeuvre la poitrine de Jésus, lui dit, Seigneur qui est-ce ? Donc au moment où Judas est d'une certaine manière démasqué, en tout cas annoncé, au moment où le traître entre en scène et va sortir de la pièce, entre dans la pièce le disciple bien-aimé. Voilà, il y a cette antithèse entre le refus de l'amour et l'acceptation de l'amour de Jésus. Et voilà, où sommes-nous ? Du côté des disciples bien-aimés, j'espère. En tout cas, nous avons le choix, et nous pouvons faire ce choix, et nous devons le faire. Et c'est juste après que Jésus donne son grand commandement. Chapitre 13, la fin du chapitre 13, au verset 34, Je vous donne un commandement nouveau, vous y êtes, vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est très intéressant, parce que chez les synoptiques, donc Matthieu, Marc et Luc, Jésus dit, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». C'est une citation de l'Ancien Testament, Lévitique, chapitre 19. Dans l'Évangile de Jean, la parole est à la fois la même, mais il va plus loin. Jésus dit, « Aimez-vous les uns les autres ». « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça peut ressembler. Mais il ajoute, « Comme je vous ai aimés ». C'est-à-dire que le modèle de l'amour de nos frères, c'est l'amour de Jésus pour nous tous. Nous devons aimer les autres, comme Jésus nous aime. Et comment il nous aime ? En nous lavant les pieds, en s'adessant, en nous donnant sa vie, en nous pardonnant, en étant bienveillant à l'écoute, en nous guérissant. Tous ces actes de la vie quotidienne que nous sommes appelés à faire, et Jésus va encore plus loin. Non seulement aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés, mais à ceux-ci, tous vous reconnaîtront pour mes disciples. C'est-à-dire que l'amour que nous manifestons dans nos relations avec les autres est un témoignage de notre appartenance comme disciples de Jésus. Nous appartenons à Jésus, nous le manifestons dans notre vie, et les autres doivent le voir et peuvent le voir. Le premier témoignage, ce n'est pas celui de la parole. Bien sûr qu'il faut parler, il faut annoncer, et Jésus le demande. Mais le premier témoignage, c'est celui de l'amour et de la charité. C'est ce qu'il dit aussi, au chapitre 17, cette très belle phrase que j'aime beaucoup, que j'avais marqué sur mon image d'ordination, la demande de Jésus, « Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, chapitre 17, verset 21, que aussi sois en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voilà. Pour que le monde croit que Jésus est l'envoyé du Père, le plus beau témoignage, c'est l'unité dans les communautés, dans l'Église. C'est-à-dire, apprendre à s'aimer les uns les autres, à se pardonner, à ne pas s'en vouloir, à progresser dans les relations. Il faudrait lire évidemment maintenant tous ces chapitres. Ce sur quoi je pourrais insister, c'est au chapitre 14, cette phrase au verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne va vers le Père sans passer par moi. » Cette affirmation que Jésus est le médiateur, le chemin vers le Père, un peu plus loin, au verset 16 du chapitre 14, à nouveau, « Je prierai le Père, il vous donnera un autre paraclet. » C'est la première annonce de l'Esprit-Saint. Il va refaire cette annonce quatre autres fois. Le paraclet, c'est un mot technique qu'il faut connaître, qui désigne l'avocat, celui qui soutient, le défenseur, qui vient de nous aider dans le grand combat contre le mal, parfois contre nous-mêmes, le grand combat contre les attaques des adversaires. Donc l'Esprit-Saint est celui qui vient nous défendre et nous aider, nous porter. Ensuite, autre chose, au chapitre 15, Jésus dit « Je suis la vigne véritable. » Il y a ce très beau passage sur la vigne et « Nous sommes les sarments. » C'est une autre manière pour Jésus de décrire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est une mise en image, si vous voulez, en parabole, de « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Jésus, par l'image de la vigne, l'image végétale, montre l'unité qu'il y a entre les disciples et le maître. Nous sommes vraiment greffés sur le Christ et la sève, son amour, l'Esprit-Saint qui coule dans son cœur, alimente les branches que nous sommes et nous permet de porter du fruit. Avec cette très belle image, « C'est la gloire de mon Père que vous portiez du fruit et que vous deveniez mes disciples. » chapitre 15, verset 8. Il redit en 15, 12, « Voici quel est mon commandement. Vous aimez les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a de plus grand amour que de déposer sa vie pour ses amis. » Vous êtes mes amis. Voilà, de nouveau le commandement de l'amour. Il annonce à nouveau l'Esprit-Saint, son retour, le passage des disciples vers la tristesse puis vers la joie. Et le chapitre 17 qui est la conclusion de ces cinq chapitres intimes avec les apôtres, Jésus fait cette prière au Père, il prie pour lui-même, il prie pour les disciples et il prie pour le monde. Je vous invite vraiment à relire ces textes, à les méditer, à les prier, à partager dessus car ils sont vraiment le moment le plus intime, le plus émouvant de tout l'Évangile de Jean. Merci d'avoir regardé cette vidéo.